Elle jongle entre les examens, les petits boulots et le bénévolat. Chaque lundi, avant les cours en amphi, elle consacre une matinée entière à la collecte des produits frais. Là du coup, je prends la température d'un aliment pour bien respecter la chaîne du froid. On a pas mal de fruits et de légumes, donc c'est vraiment chouette. C'est des produits qui coûtent cher pour les étudiants et les étudiantes, et puis c'est surtout des produits sains. Créée en 2019, l'épicerie solidaire tourne à plein régime. Le Covid a précipité bon nombre d'étudiants dans la précarité et l'isolement. C'est toujours compliqué de définir ses amis en précarité, puisque c'est pas très valorisant. Mais oui, j'en connais quelques-uns et c'est parfois une forme d'anxiété pour les étudiants. Parce qu'ils n'ont pas que leurs études à penser, mais aussi qu'est-ce qu'ils vont manger le soir, le midi. Et c'est une ressource de stress. 180 à 350 kilos d'invendus sont récupérés chaque semaine. Tout sera distribué en un rien de temps. Et après, tu peux prendre l'ingède démaquillante, on a du papier toilette, on a du dentifrice ou des pensées. On ne sait pas du tout ce qu'on va avoir chaque semaine. Des fois, on a des quantités très importantes, des fois moins. Et donc, comme on a quand même un certain nombre de produits secs, on va pouvoir compenser, proposer de l'huile qui est une denrée assez chère pour les étudiants. Donc on va compenser comme ça. Et la demande est forte. Au cœur de la crise sanitaire, l'épicerie a accueilli jusqu'à 400 étudiants. Parfois, c'est dur, oui, parce qu'il faut pouvoir payer la nourriture, tout ça. Et oui, c'est dur. Les fins de mois sont difficiles pour toi ? Oui, et du coup, je travaille aussi en même temps que je fais mes études. Et du coup, ça fait beaucoup. Mais c'est bien des petites aides comme ça. Pour bien faire, il faudrait pousser les murs. L'association cherche aujourd'hui un local bien plus grand sur le campus. Les besoins sont croissants.